Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle donc Cathy Vigouin, je suis chargée d'études sur le Cerf-France Garonne et Tarn depuis un certain nombre d'années. Je vais vous présenter les données Tarn et Garonne, les arboriculteurs, fruits d'été et fruits d'hiver. Donc si on regarde au niveau de l'arboriculture, donc si on regarde l'évolution du verger en Tarn et Garonne, donc ça c'est à partir du recensement, donc en 2000 et en 2020. Donc en 20 ans, on a eu une répartition des espèces différentes puisqu'on a eu plus de surface, plus 10% d'augmentation et moi ça m'a surprise à un moment donné parce que je n'étais pas forcément sur ce schéma-là. Donc plus 10% contre moins 7% au niveau de la France. Donc ça veut dire qu'on a quand même au niveau du Tarn et Garonne une spécificité arboricole, ça on le savait, mais qui se conforte je dirais. Après quand on regarde la progression des surfaces, alors il y a eu une progression au niveau des noisetiers de 370 hectares, on est passé à 1900. Les kiwis, on est passé de 370 à 830, donc c'est quand même très net au niveau des kiwis. Et au niveau des pommiers, on a plus 1400 hectares. Donc c'est quand même important sur le département. Après, par contre, on a une forte diminution des vergers à noyaux puisqu'on est à moins 30 contre moins 20 au niveau de la France. Et ça se retrouve aussi quand on regarde sur nos exploitations, moins 60% pour les pêchers. En effet, les pêchers, ils ont pratiquement disparu sur les exploitations. Moins 45 sur les cerisiers, avec des exploitations par contre qui se sont spécialisées au niveau de la cerise. Et moins 29% pour les pruniers. Là aussi, au niveau des pruniers, il faudrait regarder les variétés puisqu'on a eu beaucoup moins en reine-claude, président et autres, et beaucoup plus en américano-japonaises. Mais grosso modo, l'espèce prunier a diminué en pourcentage. Donc pour dire que le paysage du verger du Tarn-et-Garonne a quand même nettement évolué sur ces 20 ans. Si on regarde maintenant au niveau de la prune de table, il y a eu quand même nettement plus de volume, mais il faut dire qu'on revenait de deux années avec des volumes faibles, en moyenne. Parce que là, c'est pareil, on a des écarts importants entre exploitations, entre celles qui avaient gelé ou pas. Et par contre, comme on est avec plus de volume, on est sur un prix également nettement plus faible. Alors au niveau production, les européennes sont des rendements dans la norme. Et par contre, les américano-japonaises, on est sur des rendements nettement élevés, je dirais, par rapport aux deux années où on a eu le gel. Et sur les pluies et la canicule, ça a pu pénaliser la tenue des fruits et rendre une conservation plus difficile. Et ça, ça a quand même pénalisé au niveau du prix et au niveau également de la consommation. Parce que la pluie de juillet, où le climat pas chaud qu'on a eu en juillet n'a pas incité à consommer des fruits. Et donc, par son conséquent, on a eu des stocks sur ces variétés-là. Et après, les prix n'ont pas décollé. Ça a été beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que la filière a été déclarée en crise conjoncturelle à partir du 2 août. Et par contre, cette année, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une différence de prix plus marquée entre ceux qui vendent en plateau et ceux qui ont vendu en vrac. Et également, suivant les variétés, puisqu'on a un certain nombre d'américano-japonaises qui sont partis à des prix très bas. Malgré le haut rendement, les prix faibles, ça pénalise quand même nettement le produit. Et par contre, derrière, on a quand même beaucoup de charges en main d'œuvre, de récolte et tout ça. Donc, on le verra après par rapport aux produits et aux résultats. Et donc, au niveau du prix, suivant les variétés, on est entre 22 et 43 % de prix plus bas que 2022. Mais 2022 a été exceptionnel. Donc, il faut plus le regarder sur une moyenne quinquennale que par rapport à 2022. Sur le raisin, c'est une année très compliquée au niveau raisin, déjà en termes de production, puisqu'on est sur des rendements nettement inférieurs à une année normale. Au niveau du chasse-là, ça a été encore plus difficile, je dirais, pour d'autres variétés. Alors, ça commençait très bien, ça s'annonçait vraiment très bien. Et puis, les pluies de Miejuel, ça a quand même, le côté maladie et la maîtrise, ça a été compliqué. Et puis, le coup de grâce, je dirais, ça a été des grosses chaleurs où là, on a eu quand même un flétrissement des baies et nécessité énormément de triage. Donc, en plus d'un petit rendement, on a des coûts de main-d'œuvre très importants. Donc, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et en termes de commercialisation, le raisin blanc français a été quand même nettement concurrencé par l'italien qui arrive à des prix plus attractifs et en particulier au niveau du chasse-là, puisqu'on est quand même sur des gammes de prix en AOP plus élevées que les autres variétés. Et donc là, il y a eu quand même des difficultés de commercialisation. Surtout qu'on a vu, le pouvoir d'achat, il a été contraint quand même. Et donc, les gens ont consommé également moins de raisins. Donc, tout ça fait qu'on est sur une année compliquée au niveau raisin, tant production que prix. Alors, au niveau pommes, par contre, donc, sur la production européenne, on est une baisse de 6,7 par rapport à 2022. C'est le contraire que l'an dernier. Nous, en France, on était sur une récolte plutôt petite et l'Europe avait une bonne récolte. Mais cette année, c'est l'inverse et avec une baisse significative en Pologne. Et la production française, donc là, c'est avec les parutions à Grèce que j'ai mis les pourcentages. En production française, on est à plus 9 par rapport à 2022 et à plus 8 par rapport à la moyenne quinquennale. Donc, ça veut dire qu'il y a du volume cette année. Et au niveau du Tarn-et-Garonne, j'ai mis un peu moins que ce qui avait été constaté au niveau Occitanie, du fait de la fin de saison qui a été quand même compliquée au niveau de la récolte. Et la campagne, disons que s'est déroulée plutôt d'une façon satisfaisante. Bon, la canicule du mois d'août, là aussi, a eu des incidences. Et la tempête, puisque la tempête au niveau des arbres, ça a quand même été important. Ça a été vrai aussi en fruit d'été. Et on a eu, par contre, une récolte plus tardive, puisque la coloration n'arrivait pas, entre autres, et qui s'est terminée tard, dans des conditions climatiques difficiles. Donc, du coup, au niveau de la main-d'oeuvre aussi, ça a été compliqué. Si on met tout bout à bout, quand même. Et on a des calibres relativement hétérogènes. On a un peu de tout calibre. Alors, ça peut être aussi intéressant d'avoir un petit peu de tout calibre. Une chose intéressante, c'est que les stocks en France, en juin 2023, étaient en net repli par rapport à 2022, puisque 2022, ils étaient très hauts. 2023, là, on revenait à un niveau normal, voire un peu plus faible que les années passées. Donc, ça, c'est un bon indicateur, je dirais, pour le prix de départ. Et donc, la récolte débute sur un marché fluide. Et au départ, donc, on a un marché intérieur qui n'a pas trop de demandes du fait du climat, puisqu'en septembre, il faisait chaud et tout ça. Donc, on ne consomme pas forcément de la pomme à ce moment-là quand il fait chaud. Mais les cours ont quand même bien tenu et se tiennent mieux que ce qu'on avait eu sur 2022. Après, la campagne de la pomme, vous savez mieux que moi, elle va durer jusqu'au mois de juin prochain. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent plus ou moins jouer. Entre autres, la conservation des fruits en frigo, c'est quand même un paramètre important. Le niveau de consommation également, au niveau de la pomme. Et puis, le marché export en fonction de la parité euro-dollar et du dynamisme. Mais là aussi, en fonction de tout ça, le résultat en pomme peut varier d'une façon importante. Si on regarde maintenant en termes de projection, en fruits d'été, donc là, on est sur un groupe de 39 hectares, 11 hectares en arboriculture, presque 6 hectares en prunes, 2,5 en raisins et 1,2 en cerises. Donc, l'impact de la prune est quand même important sur ce groupe-là. Alors, sur 2021, on a été sur la meilleure année, je dirais, en termes d'EBE moyen puisqu'on était à 96 000 euros. 2022, on se situait à 70 000 comparables, je dirais, à l'année 2020. Sur cette année, on serait entre 39 et 68 en fonction des hypothèses de rendement et de prix prises. Et donc, sur les fruits d'été, on serait sur un revenu disponible de 36 500 sur 2022, on passerait entre 14 200 et 34 avec une moyenne à 27 000 sur la moyenne du groupe. Sur les fruits d'hiver, donc là, sur ce groupe-là, on a 27 hectares d'arboriculture, 13 en pommes, 2,5 en kiwis et 6 en noisettes. Alors, ceux qui sont en noisetiers purs sont exclus du groupe. Je ne le mets pas, là, c'est quelques exploitations qui ont pommes et noisettes que j'ai laissées. Donc, sur 2021, là, ça a été la meilleure année avec 148 000 euros de BE. 2022, on a eu une chute assez conséquente, je dirais, liée au rendement et également au prix, puisque les deux n'avaient pas été forcément très bien orientés, mais on restait sur un niveau de 100 000 euros de BE. Et là, donc, en termes d'évolution, en prenant donc une évolution de rendement de plus 6 % en moyenne par rapport à l'année d'avant, ça va de plus 3 à plus 9, l'amplitude en pourcentage, et une évolution du prix de plus 10 à l'année de plus 6 à plus 15 en termes de prix sur la pomme. Et sur le kiwi, on resterait sur une hypothèse à peu près similaire que l'an dernier, parce qu'on est sur des bons niveaux de prix. On serait sur une progression du produit de plus 10 %, qui pourrait aller de plus 4 à plus 15, suivant les prix, et une charge OP presque plus 5, la main-d'œuvre, donc là, plus 10, allant de plus 8 à plus 12 en main-d'œuvre. Et en charge fixe, on est à plus 4, en sachant que charge fixe plus 4, c'est peut-être un peu optimiste, parce que souvent, on est sur des niveaux un peu plus hauts en progression en charge fixe. Et donc là, on serait sur un EBE qui irait de 147 à 100 000 euros. Dans l'hypothèse la plus basse, on resterait comme 2022. Mais sinon, on serait du même niveau que 2021, qui avait été une bonne année. Et en termes de revenus disponibles, donc là, on est sur des niveaux d'annuité plus conséquents au niveau des arboriculteurs. L'an dernier, en 2022, on était à 42 700, revenus disponibles par UTH familial. Et on serait entre 38 et 74, avec une moyenne à 60, donc on peut espérer supérieure à ce qu'on a eu en 2022.